Mais on commence par cette arrestation en plein cours, je vous en ai parlé il y a quelques instants dans le sommaire. Fallait-il ou non intervenir de cette façon ? On a posé la question aux téléspectateurs de CNews, ils sont 85% à penser que oui, il fallait montrer la manière forte pour intervenir et faire cesser ce harcèlement. On fait le point avec le sujet de Samira Chhabi et on prend les détails avec vous Sandra Bisson. C'est menottes au poignet et escorté par des policiers qu'un adolescent de 14 ans est extrait de sa salle de cours. Une camarade présente au moment des faits raconte. On dit on vous arrête pour harcèlement et menace de mort. Et donc après on l'a entendu un cri dans les couloirs. On a été, ils sont tous choqués, il y en a qui rigolait, il y en a qui ne savait pas trop comment réagir. Chacun avait sa réaction par rapport aux événements. L'affaire débute lundi quand le père de la victime dépose une main courante au commissariat pour harcèlement. Sa fille aurait reçu des menaces de mort sur Instagram. Une interpellation en pleine salle de classe, dénoncée par des représentants de parents d'élèves. Ce qui a choqué deux gamins, c'était la force des policiers. Cinq dans une classe, sincèrement c'est choquant. C'est pas une cité, c'est un établissement scolaire. Je trouve particulièrement choquant que des enfants dans l'établissement, puisqu'on les confie à l'éducation nationale, soient interpellés par la police. Je sais pas si c'est une procédure habituelle, mais peut-être qu'il faudrait trouver d'autres solutions. Le collégien a reconnu les faits. Il a été déféré devant un magistrat du parquet de Créteil. Voilà pour les faits, Sandra Buisson. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été l'origine de ces menaces qui sont très violentes à l'engard d'une jeune fille de 15 ans, c'est ça ? Des menaces proférées dans un... Et comment a réagi le jeune homme qui a été mis en garde à vue ? Oui, ces menaces, elles ont été proférées dans un groupe Instagram vendredi. Le groupe Instagram de la classe de lycée dans lequel était la victime. Le harceleur a été invité dans ce groupe Instagram par un des membres du groupe, parce que lui fait partie d'un autre établissement scolaire, c'est un collégien. D'accord, ils sont pas dans le même collège. Ils sont pas du tout le lycéen, lui, d'un côté, et le collégien dans un autre établissement. D'ailleurs, la victime ne connaissait pas le collégien, donc son harceleur. Nous avons pu consulter la plainte déposée par le père de la victime. Et comme vous le révélez hier, les menaces, effectivement, étaient particulièrement violentes. C'était, on doit te faire une Hitler salpédée, j'ai une haine envers ta race, tu mérites de mourir, on va t'égorger. Et donc, les faits ont été qualifiés de menaces de mort et violences psychologiques avec ITT de moins de 8 jours, avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis à raison du genre ou de l'orientation sexuelle de la victime. Concernant la garde à vue, ce jeune homme de 14 ans, il s'est effondré en garde à vue. Il était bouleversé, c'est ce que nous a dit une source proche du dossier. Il avait jamais eu affaire à la police. Il a reconnu les faits, il les a regrettés. Il a été présenté donc à un magistrat qui lui a notifié une mesure de réparation pénale. C'est une alternative aux poursuites qui a été décidée au vu de son jeune âge, de son absence d'antécédents au niveau de la police et de la justice, et puis de son attitude en garde à vue. Concrètement, il va être suivi par un éducateur. Il va y avoir une réflexion de sa part sur les faits. Il devra faire un travail, une activité au service de la collectivité. Ça peut être, par exemple, travailler à une exposition, à une association en lien avec les faits. Et s'il ne respecte pas ça, là, il sera reconvoqué par le magistrat pour une procédure pénale classique. Merci pour tous ces détails, Sandra Busson. Des explications, ce ne sont pas des détails. Commissaire Lebarc, il y a deux questions différentes. Un, l'intervention des policiers dans une salle de classe, ce n'est pas courant. Et deux, la disproportion entre l'action de la police et la réponse de la justice. Mais d'abord, c'est l'intervention. C'est assez rare que cinq policiers interviennent dans une salle de classe et menottent un harceleur. On est d'accord, c'est un signal très fort. C'est un signal très fort, mais qui est partagé. On ne va pas dans une salle de classe sans avoir pris contact au préalable avec le proviseur, voire le professeur. Ça, c'est le premier point. La loi, elle s'applique partout sur le territoire de la République, jusque dans une salle de classe s'il faut. Ça, c'est le premier point. Moi, je suis toujours un peu sidéré de voir certains parents qui, finalement, sont offusqués de la police qui vient chercher un auteur d'une infraction aussi grave et qui ne s'offusque pas, qui est un gamin qui se permette des infractions aussi graves. Donc, on va mettre de côté des témoignages qui, à mon avis, sont minoritaires. Votre sondage le prouve. Il y a plusieurs vertus à l'interpellation dans la classe. D'abord, parce que toute la classe était prise à témoin, je crois, si j'ai bien suivi, de ces messages d'horreur, de menaces de mort sur la boucle. On va t'égorger, disait-il. Donc, c'est une affaire qui concerne toute la classe. Première raison d'aller l'interpeller, devant toute la classe. Deuxième raison, c'est que c'est un message qu'on lui passe. Il est interpellé. Ça ne vaut pas punition ou condamnation pénale. Il est interpellé. Ça prouve que la loi vient s'appliquer jusque devant lui. Puis, il y a encore un avantage à cette situation. C'est que ça protège aussi l'établissement scolaire. La police vient faire son travail. On aurait dit quoi si on avait demandé au proviseur d'écarter l'élève, s'il avait résisté, si on avait demandé finalement à un proviseur ou à un professeur de faire de la police. On aurait dit que la police ne fait pas son travail. La police a fait son travail. Et je félicite mes collègues. Après, qu'il y ait... Être cinq, c'est... Oui, mais vous savez, cinq, c'est aussi d'abord parce qu'un équipage de police, ce n'est jamais un, c'est toujours plusieurs. Et puis surtout, on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer. Donc, ce n'est pas ce qui est choquant. Vous m'auriez dit 20 ou 25. Je me serais dit que là, on a quand même sorti la grosse artillerie. Mais enfin, cinq personnes, c'est un groupe d'enquêteurs. Ils sont venus. Ensuite, l'interpellation, les menottes, ce n'est pas pour punir. C'est-à-dire que c'est pour protéger. Il faut rappeler aussi que quand on menotte les gens, c'est pour que quand ils sont à disposition des policiers, ils ne puissent pas se faire violence à eux-mêmes ou à autrui. Donc, les menottes, c'est aussi une mesure de protection. Et puis, si ça choque, encore une fois, qu'un auteur d'une infraction aussi grave soit menotté, moi, je suis choqué qu'un gamin, et c'est très bien d'ailleurs s'il s'est excusé, s'il s'est effondré, parce que le message est passé, qu'un gamin puisse faire des menaces aussi atroces à cet âge-là, ça prouve quand même qu'il avait peut-être un sentiment d'impunité qui va, à mon avis, vite s'effacer. Sur la sanction réparation pénale, nous disait Sandra Huisson, avec un suivi par un éducateur, une réflexion sur ce qu'il a fait, c'est suffisant ? Moi, d'abord, ça ne me choque pas du tout, parce que Sandra Huisson l'a expliqué, il n'a aucun antécédent, police, justice, c'est un gamin de 14 ans, encore heureux qu'on ne met pas en prison un gamin de 14 ans, même s'il a dit des choses aussi graves, parce qu'il faut lui laisser sa chance, sa chance, c'est la réparation pénale, on verra sa bonne foi s'il accepte jusqu'au bout la mesure de réparation pénale. Moi, vous savez, je fais confiance dans les décisions de justice, et je ne les commande pas en tant que policier, moi, je trouve ça parfaitement légitime qu'on lui laisse sa chance, il a le profil, en plus il a dit la vérité, il a montré ses regrets, il a toutes les conditions pour pouvoir se réinsérer. Heureusement que la justice, elle n'est pas là pour mettre fin à une vie sociale, à quelqu'un qui est capable de récupérer un minimum de conscience par rapport à la gravité de ce qu'il a fait. Vous n'êtes pas d'accord, Karim Zarebi ? Vous auriez préféré une sanction un tout petit peu plus claire pour ce jeune homme ? Sur ce dernier point, je ne suis pas d'accord, parce que parler de mettre un terme à la vie sociale, c'est quand même aller loin, 15 jours éventuellement d'éloignement dans un centre d'éducation renforcé, qu'en guise d'exemple, ce n'est pas le privé de vie sociale, c'est un coup de semence. Je pense, moi, qu'on a besoin de mettre des coups de semence aux délinquants dans notre société, parce que ces derniers sont souvent multirécidivistes, et s'ils sont multirécidivistes, c'est qu'ils n'ont pas peur de la sanction, parce que celle-ci tombe rarement, ou en tout cas insuffisamment. On a eu des rappels à la loi, maintenant c'est remplacé par une autre appellation, on ne peut pas écarter d'un quartier parce qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures. Moi, je crois aujourd'hui que, en tout cas, j'espère que ce que nous avons vécu avec cette séquence-là est le début de la restauration d'une autorité qui fera que ce n'est pas un coup de com', je l'espère, parce qu'on a 850 000 gamins qui sont victimes de harcèlement, donc cette réactivité, je la salue, cette intervention de la police au sein du sanctuaire de l'éducation nationale, je la salue. Je ne comprends pas ceux qui sont réfractaires au rapprochement de l'éducation nationale et de la police nationale. C'est deux grands corps de la République, deux grandes institutions qui doivent travailler ensemble si elles veulent restaurer l'autorité. Et puis, en guise d'exemple, moi je peux vous le dire, ceux qui ont vécu l'arrestation de ce jeune, vont discuter, ça va en parler et ils vont se dire que l'impunité, ça n'existe pas et qu'ils ont qu'à bien se tenir s'ils ne veulent pas que ça leur arrive. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut montrer comme exemple dans la société d'aujourd'hui. Et je pense à ces victimes, moi. Et il faut que la perche change de camp. Quand j'entends dire que le harceleur est bouleversé, c'est bien, c'est ce qu'il faut. C'est pas le harceler qui doit rentrer déprimé, ne plus parler à ses parents, se repier sur lui-même pour aller vers le suicide, comme le petit Nicolas Poissy, qui est le dernier, qui est passé à l'acte. Non, c'est le harceleur qui doit avoir honte, qui doit avoir envie de se cacher, de se terrer dans un trou, d'être bouleversé. Et si l'on est parvenu à ça, il faut poursuivre. Il ne faut pas que ce soit un coup de con. Je vois le jeune, c'était la une journal du dimanche, les enfants harcelés, la réaction du rectorat face au drame du petit Nicolas, 15 ans. Il y a une valeur d'exemple dans ce qui a été fait à Alfortville ? Je pense, et notamment vis-à-vis de la communauté, de ce qu'on appelle la communauté éducative, parce qu'on a commenté ici même, mercredi dernier, cette affaire du petit Nicolas Poissy, qui a été inhumée, je le rappelle, vendredi. Et en fait, ce week-end, on a découvert, et nous on avait accès à ces documents au journal du dimanche, les échanges lunaires entre la famille du petit Nicolas avant son décès. Donc, je rappelle l'effet, il y a une main courante qui est déposée en avril dernier. Il y a des échanges ensuite de courriers entre les parents du petit Nicolas et le proviseur, et aussi le rectorat. Et à l'Académie de Versailles ? Et à l'Académie de Versailles, absolument. Et le proviseur répond, il y a un échange auquel, pour le coup, on n'a pas assisté, et il est juste relaté par bribes dans ses courriers. Le proviseur reproche leur ton aux parents, qui, on l'imagine, sont désespérés quand ils vont... Ils savent très bien que leur enfant menace de se suicider, en tout cas qu'il n'est pas loin. Donc, ils sont probablement désespérés. Ils leur reprochent leur ton, ils leur reprochent la manière de s'adresser à lui. Et l'Académie soutient le proviseur en disant qu'ils encourt 50 prisons et 45 000 euros d'amende. En fait, je ne vais pas jeter la pierre inutilement, plus que ça a déjà été fait aux protagonistes de cette affaire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, puisqu'il y a une prise de conscience politique, avec un ministre qui s'engage, puisqu'il y a une prise de conscience même médiatique, nous aussi, on en parle beaucoup maintenant, puisqu'il y a une prise de conscience de maintenant qu'il y a une action, c'est-à-dire cette action spectaculaire qui, espérons-le, ne sera pas qu'un coup de com' mais en attendant, elle existe aujourd'hui. Peut-être que la prochaine fois qu'il y a un gamin harcelé qui ira voir un proviseur avec ses parents, le proviseur se dira « Attention, ce n'est pas juste une histoire de gamin, comme on le disait avant, c'est des histoires de cours de récré, ça ne nous intéresse pas. » Peut-être que ça, c'est terminé. Rachel Kahn, votre sentiment ? Le sentiment, c'est qu'effectivement, il faut toujours rappeler, parce que là, on a eu un petit sujet avec des parents d'élèves qui sont choqués. Le harcèlement, c'est une emprise de personnes qui visent à vous persécuter, à vous démoraliser, à faire que votre vie soit un enfer. En plus, sur les réseaux sociaux, sous pseudo. Je trouve ça véritablement honteux et d'une lâcheté sans nom. Je trouve que cette intervention a la valeur d'exemplarité. À cinq officiers de police, c'est une très bonne chose pour que la lumière soit en présence dans cette classe et que cette lumière soit mise justement sur cette harceleur qui doit assumer. Et on apprend à l'école que lorsqu'on dit des mots, lorsqu'on fait certaines actions, il y a des conséquences. Et c'est aussi construire des citoyens éclairés que d'avoir des sanctions par rapport à cela. Florian Tardif, le gouvernement assume la maintien à la forte. Gabriel Attal assume. Il dit que c'est très bien, il fallait le faire comme ça. Oui, il assume. Après, et cela a été évoqué par certains autour de sa table, on espère collectivement que ce n'est pas un coup de com'. C'est-à-dire ? Espérons que ce ne soit pas un coup de com' en disant regardez, depuis mon arrivée à l'éducation nationale, j'ai pris à plusieurs reprises la parole, c'est suivi des faits avec ce qui se passe, même si décision de justice a été prise, décision ensuite prise entre les différents intervenants, c'est-à-dire le proviseur, très certainement le chef d'établissement et la police qui est intervenu. Voilà, j'espère que c'est un acte qui permettra de sensibiliser à commencer par les plus jeunes puisque ce sont, et on en parle assez peu, ce sont les élèves eux-mêmes qu'il faut sensibiliser puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui harcèlent. Puisque lorsqu'on a ces débats assez régulièrement, on explique que le gouvernement n'en fait pas assez, qu'il n'y a pas une prise de conscience de la part des parents d'élèves, qu'il n'y a pas parfois une prise de conscience de la part des profs, des académies, mais il faut également une prise de conscience des élèves. Donc j'espère aujourd'hui que c'est un acte pour sensibiliser et non pas un coup de com'. Pour ne pas que ce soit un coup de com', il faut que toute la chaîne fonctionne comme elle a fonctionné là. Ça a été dit par David Lebarce, pour une intervention policière dans une école, il faut l'aval du proviseur et de l'équipe éducative. Donc ça veut dire que si les équipes éducatives et les proviseurs se comportent de la sorte, effectivement, les fonctionnaires de police pourront intervenir, rentrer dans l'établissement pour intervenir. Ensuite, derrière, le dernier moment de la chaîne, c'est la justice. On va-t-elle réagir ? Et effectivement, il faut faire du cas par cas en fonction de la nature du harcèlement et du profil de l'auteur. Donc ça, on ne peut pas se la tuer en amont. Mais effectivement, si toute la chaîne fonctionne, ça ne sera pas un coup de com'. Mais si, à un moment donné, il y a un des maillons manquants, par exemple un proviseur ou une équipe éducative un peu dogmatique qui dit non, moi je ne veux pas avoir de police dans mon école, les policiers ne pourront pas intervenir. Un dernier mot, Sandra Bisson. Peut-être un deuxième exemple. En fait, ça s'est passé lundi aussi, ailleurs dans un collège et trois adolescents ont été interpellés, suspectés d'avoir commis des violences. Il y a eu une rixe sur un autre collégien âgé de 13 ans. Il a dit aux enquêteurs que ces trois jeunes lui avaient déjà mis de la pression par le passé. Et donc, le principal a aussi ajouté que ces trois personnes étaient connues pour commettre régulièrement des violences et les diffuser sur Snapchat. Donc, ils ont été interpellés au collège. Merci Sandra Bisson. Une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la lutte des policiers, des forces de l'ordre, des gendarmes contre les trafics de stupes avec ce qui s'est passé à Nantes. Quatre personnes séquestrées et torturées dans un appartement sur un point de délai. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.